Match entre prétendants au play-off à Roudourou, entre Guingamp 6e et Rodez 7e. 30 points pour les deux formations à une seule unité du 5e. Après deux défaites pour finir 2023, les Costa-Mauricains ont bien débuté l'année avec un succès arraché à la 89e minute à QRM. Victoire tardive également pour le RAF au dépens de Pau en trouvant le chemin des filets à la 95e minute. Les deux équipes qui ont donc cette volonté d'enchaîner et de pimenter leur 2e moitié de saison. Ce sont les Guingampais qui vont frapper les premiers avec ce centre de Maxime Sivis et le superbe enchaînement du Gopicard. Deuxième but de la saison pour le joueur de 20 ans. On jouait depuis une minute de jeu à peine. Et voilà comment parfaitement lancer la rencontre pour l'en avant Guingamp et parfaitement lancer la rencontre qui va être complètement débridée. Preuve en est, 3e minute de jeu, c'est une égalisation express des Rutenois avec Andreas Untonji qui est bien placé pour convertir cette remise de la tête de Lucas Buadès. Enzo Basilio ne peut intervenir et empêcher la 7e réalisation de l'ancien attaquant de l'US Orléans. Le Béninois de 21 ans, Andreas Untonji qui remet les deux équipes à égalité après 3 minutes de jeu. Et puis arrêté pour le RAF. Avec ce ballon mal renvoyé, la reprise de Bradley Danger. Et Untonji encore une fois présent en renard des surfaces pour inscrire un doublé. 8e réalisation pour le Béninois de 21 ans. Et donc 2 buts à 1 pour les hommes de Didier Santini qui ont parfaitement réagi après avoir encaissé un but d'entrée de jeu. Coup franc pour les hommes de Stéphane Dumont mais cette fois-ci pas de réussite. C'est la barre transversale qui va sauver Sébastien Sibois. Le Gingamp ne va pas baisser la tête. Il va gratter un ballon ici avec Amadou Sanya qui va égaliser à 2 partout à la 26e minute et ouvrir parfaitement son pied. L'ancien Nurtet qui trompe Sébastien Sibois. Gardien habituel numéro 2 du RAF qui est titulaire en l'absence de Lionel Empassi parti à la Coupe d'Afrique des Nations avec sa sélection de la RDC. Mais il y a de l'envie chez Amadou Sanya qui est venu gratter ce ballon et garder la lucidité pour remporter son duel. Ça fait 2 buts partout. 5 minutes plus tard, Gingamp de l'avant avec ce ballon d'Hugo Piccard pour Baptiste Guillaume Piccard qui avait été le premier buteur de cette rencontre et ici passeur pour l'attaquant belge Baptiste Guillaume. La frappe n'est pas excessivement puissante mais bien placée. Il est hors de ses appuis Sébastien Sibois et doit s'incliner pour la 3ème fois. 6ème but pour Baptiste Guillaume. On n'a pas un goût de nos surprises dans cette première période. Les arrêts de jeu avec la faute sur Corrédor et c'est Bradley Danger qui prend à contre-pied Enzo Basilio. 3ème but de la saison pour l'ancien défenseur de Chambly. 3 buts partout. Il va encore y avoir une dernière situation pour les hommes de Stéphane Dumont avant de rentrer au vestiaire. C'est de nouveau Baptiste Guillaume qui s'essaye avec encore une fois une frappe quasiment en pivot mais Sébastien Sibois s'interpose cette fois-ci. 3 buts partout. C'est le score à la mi-temps. Une première période où on ne s'est pas ennuyé. Loin de là. On se souvient qu'au match allé le score avait été de 0 à 0. Là on n'est pas du tout dans la même physionomie. Les ruthénois qui donnent le change qui ont encore des jambes. Eux qui ont disputé un match de Coupe de France il y a quelques jours avec une élimination en 16ème face à Monaco. 47ème minute. Pénalty obtenu par Léguin Gamper suite à cette faute sur Sania. Balle de 4 à 3 pour Maxime Sivis qui choisit la force. Ça va passer au-dessus de la cage de Sébastien Sibois. Léguin Gamper qui reste sur 2 défaites consécutives à domicile à chaque fois sur le score de 1 à 0 face au PFC. Concarneau avait l'opportunité de l'emporter mais le score final sera de 3 partout entre Guingamp et Rodez. Match prolifique où tous les buts ont été inscrits en première période. L'en avant est 7ème avant d'aller à OCR. Le RAF 8ème avant de recevoir l'aval dans quelques jours. pour recevoir cette rencontre avec un hotel de 31 points ce qui devrait... s'il n'y a pas sur le site.